Mais je pense que le conseil constitutionnel peut l'attaquer à trois niveaux. Le premier niveau c'est le tirage. Tout le monde sait que quand ils sont jeunes, quand ils font tirage, même si ils font des feuilles, ils sont enrôlés pour qu'ils aient une forme ronde. Parce que c'est ce qui est la notion de probabilité. Tout ce qu'on a dit en statistiques, n'est pas ce qu'il n'y a pas. Mais il n'y a pas de enveloppes pour qu'ils aient l'apprentissage. Il n'y a pas de faim pour qu'ils aient tiré des boules. Ou pour qu'ils aient tiré des boules. Partout dans le monde, tout le monde est dans la modernité. Ils sont à l'ère de la modernité quand ils ont tiré des boules. Parce que derrière, il y a des probabilités et il y a la notion d'éliminer tout ce qui est biais. C'est un premier niveau. Deuxième niveau, c'est que tu fais un logiciel qui n'a pas un Sénégalais ou un candidat qui peut me dire. C'est un algorithme ou un logiciel. C'est ce que je disais. Moi j'ai beaucoup travaillé avec la Banque mondiale. Pendant une vingtaine d'années, toutes les institutions financières qui vont migrer vers des systèmes informatiques. Mais je vous dis que pendant 6 mois, on va mettre les deux systèmes en parallèle. Pourquoi ? Parce qu'il y a des anomalies, parce qu'il y a des écarts. Pourquoi ? Parce qu'il y a des différences entre toi et ce que tu fais sur le fichier Excel. C'est que tu le reprends et que tu le reprends dans le logiciel. Mais avec des extraterrestres, on peut venir venir. On peut le faire et puis en deux minutes, on va marcher comme sur des roulettes. Donc le résultat qu'on a fait aujourd'hui, c'est que si on a les candidats qui sont dans les 27, D'ailleurs, dans le groupe 27, c'est un nombre assez significatif de Sénégalais qui disent qu'ils sont effectivement dans le fichier électoral. Et je pense que c'est inquiétant à la veille aujourd'hui d'une élection. On est à deux mois de ces élections. Ou bien même moins, nous sommes tant de Sénégalais et nous nous demandons en toute sincérité d'aller collecter nos parrainages. Vous savez, c'est-à-dire que la protection des données personnelles ne peut même produire des cartes d'identité. Pour savoir que nous avons parrainés, à chaque fois qu'on vérifie sur la pièce, est-ce qu'il y a des électeurs ou non ? Si on n'a pas d'électeurs, on les laisse. Parce que personne n'a pas d'élection, il n'y a pas d'électeurs. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a un travail de sincérité qui est dans ce logiciel. Liguez Bouwabou, qui me débrouille. Parce que personne ne peut te dire que le logiciel n'est pas ceci. Le logiciel n'est pas ceci. Les informaticiens ne peuvent pas le faire. Les gens peuvent être précieux. Il ne peut pas vous représenter parce que... Tu as vu une télé ou un écran pour le suivre. Après, tu as vu le feu et tu as vu le feu. Quand tu dis, les gardiens sont dans le conseil constitutionnel, ils vont t'évacuer. Donc je pense que ce travail est à ce 2ème niveau. Aujourd'hui, le monde du Sénégal, tout le monde entier qui est au Sénégal, il y a des recours. Une trentaine de candidats ont fait. Il n'y a pas de faits. Parce que aujourd'hui, à quelques mois des élections, il n'y a aucun fichier électoral. Il n'y a pas d'accompagnement. Il n'y a pas d'accompagnement. Un Sénégal qui ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'accompagnement. Désolé de la situation, il n'y a pas d'accompagnement de l'audit, il n'y a pas d'accompagnement, mais le dysfonctionnement aujourd'hui, il y a un certain nombre. Si on y a un certain nombre, nous ne sommes pas sur le fichier électoral. Si il y a une carte d'identité inscrite sur le fichier électoral, récemment qu'il a voté sur le fichier électoral, il peut abattre leur hypothèse de travail. Je pense que c'est très parlant. Si vous avez le cas au Dakar, sur 7000 et quelques rejets, nous, 5000, malgré l'indication, nous avons donné l'indication, nous avons donné l'indication, l'indication est l'indication. C'est-à-dire que tu trouves le même numéro d'identification, tu trouves le même nom, tu trouves le même prénom, tu trouves le même discriminant. Ça veut dire que nous, nous avons le parcouru, comptez-le. Donc, 5000 et quelques sur les 7000, si on a pris ce qu'on dit et qu'on a donné ce qu'on a donné, c'est l'indication. Il y a des gens qui ont dit, ils n'ont pas dit, et effectivement, ils n'ont pas dit. Par exemple, si vous n'avez pas dit, qui est telle carte d'entité, nangam, nangam, etc., ils n'ont pas vu, vides. Il n'y a rien à faire. C'est-à-dire qu'il y a des mille, pratiquement, mille et quelques sur les cas de Dakar. Donc, je pense que c'est assez critique. Il y a des masses critiques aujourd'hui. Si on a extrapolé à une trentaine de candidats, qui vous connaissez qui sont dans cette situation, ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est qu'on a recours à ce qu'on a fait, qu'on laisse les yeux, qu'on puisse auditer aujourd'hui. Ce système-là, c'est qu'on puisse reprendre les données, et qu'on puisse l'auditer, permettre aux candidats aujourd'hui, qu'on puisse faire une audite indépendante, pour qu'il n'y ait pas de sénégalais. Parce que sinon, quand on va dans l'élection, quand on va dans l'élection, quand on va dans l'élection, le Conseil constitutionnel est en train de dire, c'est que le Conseil constitutionnel est d'accord, parce qu'en 2012, on était en train de faire. Quand le Conseil constitutionnel est en train de présenter, on va dans l'élection, mais nous tous, on va aller dans la campagne. Parce que Thamit, il y a un peu de temps de faire, mais il faut qu'il y ait de temps de faire. Mais il faut qu'il y ait de temps de faire, mais il faut être transparent, il faut être intègre, il faut qu'il y ait de temps de faire. Il faut vraiment créer des difficultés, dans les sénégalais. Je vais vous demander à l'élection, les enveloppes ont été scellées. Toutes les enveloppes ont été scellées, mais elles ne sont pas scellées, mais elles ne sont pas scellées, elles ne sont pas scellées, elles ne sont pas scellées. Les enveloppes scellées, tout le monde connaît leur langue. Mais elles ne sont pas en train de faire. 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 C'est-à-dire qu'elles interroge le système. Vous comprenez que vous l'avez dit, ils ont pris les choses, elles ne sont pas en train de faire. Ils ont pris par exemple, par exemple, des tests, 100 personnes à l'emploi. Ils ont fait tests, les recherchent sur les conseils constitutionnels. C'est vrai qu'il y a des candidatures, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème.